Le Vietnam est un pays en pleine croissance et en plus, il réussit à en faire profiter le plus grand nombre. Il reste tout de même près de 10 millions de Vietnamiens qui vivent avec moins de 100 euros par an. C'est un pays rural avant tout et les plus pauvres vivent souvent dans des villages enclavés, sans chemin ni pont. Mais qu'on puisse travailler dans environ 500 villages, priorité aux plus pauvres et avec le principe sacré d'une forte participation de tous. Pour commencer, on ne travaille que dans les régions où les autorités locales coopèrent vraiment. Les routes sont souvent épouvantables. Dès qu'il pleut, elles deviennent un grand bombier. On passe difficilement. Cela gêne les transports. Vendre ses récoltes ou le bétail coûte plus cher. Sur un cochon, par exemple, le paysan peut faire un bénéfice d'une dizaine d'euros. Mais si la route est mauvaise et avec les fluctuations des prix, le marchand peut imposer un prix si bas que le bénéfice est transformé en perte. Et ce sont évidemment toujours les plus pauvres qui vivent au bout des mauvaises routes. A cause de ça, les enfants échouent parfois à l'école, où les parents les font commencer avec une ou deux années de retard. L'objectif de TAN, responsable du programme, est double. Améliorer les chemins et aussi créer des emplois, même temporaires. Il faut négocier et vérifier que les plus pauvres sont les premiers bénéficiaires. On choisit de faire les travaux quand les plus pauvres n'ont pas de travail. Nous avons du mal à expliquer à nos financeurs pourquoi une petite ONG s'occupe de refaire les chemins. Mais primo, nous créons des emplois pour les journaliers. Dès qu'il fait un peu sec, on se met au travail. 23 753 journées de travail au cours des 12 derniers mois. Tout le monde participe, comme ces deux petits vieux qui ramassent de grosses pierres. Segundo, les gens contribuent 80%, nous 20%. Un mètre de chemin bétonné coûte 5 euros. Tinti paye 1 euro. Tertio, les chemins et ponts sont essentiels au développement. Là où passent les motos, le prix des achats baisse globalement de 10%. La valeur des récoltes, de son côté, augmente au contraire de 10 à 20%. Tout bien compté, la différence de revenu est énorme. Dans les hameaux isolés, les jeunes enfants manquent l'école, car les parents ont évidemment peur des accidents. Comment cette batteuse pourrait-elle passer ? Cela augmente beaucoup les frais de récolte pour ceux qui sont de l'autre côté. Le succès des programmes, c'est d'abord grâce aux Vietnamiens. Ce sont des travailleurs tenaces, ils s'en sortiront à coup sûr, mais nous pouvons les aider pour que ça aille un peu plus vite et pour que les enfants d'aujourd'hui ne doivent pas passer leur tour encore une fois. Leurs sourires font qu'on n'en le regrette jamais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501